Musique En jetant un coup d'œil par la fenêtre, on voit que les jours rallongent, le soleil se cache de moins en moins, l'intempérature devient plus agréable et pourrime, qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps n'est pas loin. La semaine prochaine, avec David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous essaierons de comprendre, du point de vue anarchique, le comment du pourquoi des événements qui se sont passés il y a 2500 ans en Perse et qui ont donné lieu au livre d'Esther. Mais comme Pourrim est qualifié de Yom Tov et que l'on soit astreint à se réjouir, surtout que l'ACI a fait de très gros efforts pour cela cette année, j'ai demandé à Gérard Bavard, le président du consistant de Cannes, d'être mon invité pour nous décrire et commenter les festivités qui ont été programmées. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, lundi 9 mars, on commence par le jeûne d'Esther. C'est un jeûne qui commence le matin et qui se termine le soir. Tout à fait. Le début du jeûne sera à 5h40, mais je pense que le rabbin vous le précisera, et la fin du jeûne à 18h50, comme quoi les journées rallongent, vous voyez. Mincha aura lieu à 17h45, suivi de la lecture de la Megillah à 18h50. Vous savez qu'il est impératif, religieusement, d'écouter la Megillah. Il faut venir à la synagogue. Alors, je vous réserve des surprises. Cette année, j'ai ramené l'Israël des criquets plus gros que moi. Donc, on va faire beaucoup de bruit. Il va falloir vous armer de tout ce qui fait du bruit, parce que la Megillah est une lecture joyeuse, puisqu'elle retrace la victoire des Hébreux contre ceux qui ont voulu annier notre religion. Donc, le le 19 mars, jeûne d'Esther. Alors, attendez. Vous savez quoi ? J'ai une petite idée. Oui. Il y a des personnes, des malades, par exemple, qui ne pourront pas écouter la Megillah. Et si on faisait un direct de la synagogue ? Ah oui. Et si on faisait la Megillah en direct de la synagogue ? Ce serait très bien. Il faudra que les gens se branchent. Allez, je donnerai l'adresse. Je donnerai l'adresse et ne vous en faites pas messe. C'est, à mon sens, une excellente idée. Une excellente idée, comme toujours. Alexandre a beaucoup de bonnes idées. Il faut le reconnaître. Mais c'est grâce au président. Ah, voilà. Si, si, c'est grâce au président. Donc, on continue, puisqu'on n'est pas dans le cirage de chaussures. On poursuit, donc, avec le mardi 10 mars. Donc, le premier office à 7 heures. Suivi de la lecture, une deuxième lecture de la Megillah. La deuxième lecture, donc, à 12 heures. Office à 17 heures. Et le Micheté à 18 heures. Alors, c'est impératif, chers amis, de commencer le Micheté, le mardi 10, avant la tombée de la nuit. Ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez à table à 18 heures précises. On est bien d'accord. Parce qu'après, vous n'aurez pas fait le Micheté. À la tombée de la nuit, vous n'êtes plus dans le Micheté de Pourim. Le Micheté de Pourim, c'est avant 18h30, 18h50. Gérard, combien vous attendez de personnes pour ce Micheté de Pourim ? Parce que l'année dernière, il y avait énormément de monde. Écoutez, c'est un rituel répétitif. Nous étions 430, je crois, l'année dernière. Vous avez prévu des tables en plus ? Non, non. On était 430 et on va dresser pour 450 cette année. Comme il se doit, on aura du mal à en recevoir plus. Parce que je pense qu'on n'aura pas assez de chaise, en tous les cas. Donc, le Micheté doit se faire assis. Réservez vos places, je vous en prie. On s'était forcé de faire un Micheté à prix très abordable. Puisqu'il sera facturé. Le PAF sera à 10 euros. Et il comprendra un billet de loterie de 5 euros. Qui vous donnera le droit de participer avec ce billet de loterie. A une très belle tombola. Tout comme l'année dernière, vous avez vu, il y avait de très très beaux lots. Il y aura encore des lots extraordinaires cette année. Alors, en fin de compte, vous allez payer le Micheté 5 euros. Pour 5 euros, vous allez dîner et voir un spectacle extraordinaire. Parce que cette année, oui. Alors justement, de quoi est composé le Micheté ? Alors, le Micheté, c'est le repas. Mais ce repas, il est, si vous voulez, agrémenté de spectacles. Alors, c'est tendance achkanaz, c'est tendance séfarade, c'est tendance marocaine. Alors, le seul problème, c'est que c'est très tendance juif. Très, très tendance juif. On a essayé de faire les efforts. Ça doit être très bon. On a ces tendances juifs. Vous parlez du menu, vous. Oui, oui, absolument. Vous êtes bien un achkanaz. Un achkanaz, il ne pense qu'à manger. Voilà. Le côté spirituel de la chose. C'est le côté festif. On doit absolument se réjouir pour y manger. Vous allez vous réjouir gustativement. Mais aussi passer une agréable soirée. Puisqu'il y aura, comme chaque année, le concours de costumes adultes et enfants. Alors, chaque année, mes chers amis, moi, je suis très fier d'être président de cette communauté. Parce que chaque année, je me rends compte que les membres de la communauté débordent d'imagination pour être le plus original possible, le plus beau possible dans leurs costumes. Ce sera encore le cas cette année. Il y aura donc une prestation de la chorale avive de la grande synagogue de Nice, qui viendra nous enchanter de leurs chansons. Mais il y aura aussi un spectacle, Les Michels. Alors, Les Michels, c'est un spectacle qui se déroulera à Cannes au mois de juin. Alors, il faut savoir que dans les années 70, tous les chanteurs s'appelaient Michel. Enfin, un grand nombre. Ou les chanteurs, Michel Fugin, Michel Sardou, Michel Thor. Mick Michel. Il y en avait plein. Plein, plein de chanteurs. Et ce spectacle, je l'ai vu, moi. J'ai eu la chance de le voir à Fréjus Saint-Raphaël. C'est un spectacle extraordinairement bien réussi. Le chanteur est très bon. Les musiciens sont excellents. Mais en plus, c'est un spectacle intelligent, puisque chaque chanson est précédée d'un petit exposé relatant soit l'histoire de l'artiste, soit une anecdote sur l'époque où la chanson a été créée et sur l'époque où elle a été chantée. Vraiment, c'est très bien. Ils vont nous donner un avant-goût, bien sûr, sans leur décorum, sans les projections vidéo, sans les décors qui vont avec leur spectacle. Mais vous allez voir, ils vont vous enchanter. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous lever et de chanter à côté d'eux. Vous avez parlé tout à l'heure de Tombola. Oui, il y a, comme l'année dernière, une très grande Tombola. Mais il y aura encore bien d'autres choses. Il y aura le spectacle des enfants du Talmud Torah. Il y aura, je vous l'ai dit, le concours des costumes pour grands et petits. Et bien d'autres animations. Ça va être une grande, grande soirée de Pourim, comme chaque année à Cannes. Cannes, c'est une ville extraordinaire pour Pourim. Il y a eu le festival de Nice, le carnaval de Nice, pardon, le carnaval de Venise. Et il y a le Pourim de Cannes. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. C'est une adresse internationale aujourd'hui. Et si vous voulez voir ce que ça donnait déjà dans le passé, il suffit simplement de taper sur Google, taper Pourim à Cannes. Et vous allez voir, il y a pas mal de vidéos. Bon, alors, on vous attend de nombreux, chers amis. Mais n'oubliez surtout pas de faire vos réservations. Parce que, bien sûr, comme chaque année, je ne voudrais pas être obligé de dire aux bénévoles qui sont à l'accueil, je les remercie par avance, parce que c'est un gros, gros, gros travail, vous allez voir ce soir-là. Un gros travail pour tous nos bénévoles. Ça m'ennuie d'avoir à dire, eh bien, on ne peut plus prendre personne, c'est plein, c'est complet. Réservez, prenez la peine de réserver. Et puis, si vous êtes réservé à 500, eh bien, on vous prendra les 500, on s'arrangera, on louera des chaises, des tables. Mais bon, on verra bien, je vous laisserai ma place, Alexandre aussi, enfin, ça va être extraordinaire. Surtout, je serai debout, en train de filmer. Tout à fait. Alors, le numéro de téléphone, donc, c'est le 0493 38 16 54, pour réserver. Avant le jeudi 5 mars, au plus tard, je vous en prie. Il faut quand même prévoir. Il faut tout cuisiner, préparer, agencer. Le menu, on ne sait toujours pas, hein ? Non, non. C'était très bon l'année dernière. Moi, j'ai eu beaucoup de compliments pour l'année dernière. Eh bien, ce sera au moins aussi bon cette année. Meilleur même. Je suis sûr meilleur. Écoutez, il ne faut pas être présomptueux. Ce sera au moins aussi bon et certainement meilleur. Et en plus, on sera entre nous. Mais oui, ça va être la fête. On va s'amuser comme des fous. Ça va être la fête. C'est vrai, il y a un disque de jockey ? Il y a un disque de jockey, Alexandre. Il y a, je vous l'ai dit, le spectacle Les Michel, la chorale à vivre, le spectacle des enfants du Talmud Thora et d'autres surprises qui vous attendent. Merci de découvrir. Ah oui, non, non, pas tout dire maintenant. Vous vous rendez compte ? Sinon, ce n'est pas 500 personnes qu'on va avoir ces 2 000. On ne pourra pas les recevoir les 2 000. Dans la cour peut-être. Oui, oui, oui. Comme pour qui pour. Voilà. Gérard, le 10 mai prochain, nous procéderons à la CI de Cannes qui est une association démocratique à l'élection d'un nouveau bureau qui élira le nouveau président du concisoire de Cannes. Voilà, vous l'avez bien pris dans l'ordre. L'élection se fera pour une liste. Et cette liste élue, la liste qui sera élue, choisira en son sein un président et un bureau. C'est extraordinaire, vous avez tout dit. Non. Gérard, est-ce que vous allez partir tranquille puisque vous êtes président et qu'il y aura un nouveau bureau des nus ? Et est-ce que vous avez des regrets ? Alors, vous avez posé deux questions. Oh, qui se complètent. Qui se complètent, c'est vrai. Je ne partirai tranquille que si je suis assuré que la succession est en place et qu'elle soit dans l'esprit de ce qu'a toujours été et d'abord le concisoire de Cannes et l'esprit du judaïsme français géré par le concisoire central. C'est une institution, c'est une vieille dame. On a plus de 200 ans. On a des purs particularismes en France. On n'est ni russe, ni américain, ni berbère du Maroc. C'est le judaïsme français. La synagogue est séfarade. Elle a ses rituels. On a un rabbin choisi par sa communauté. On a une communauté vivante. On a la chance. Il faut savoir que ce n'est pas donné à tout le monde. La synagogue a tous les jours son minyan, le matin et le soir. Le lundi, le jeudi et le dimanche, nous avons trois offices. Ce qui est extraordinaire, deux offices le matin et un office le soir. Le Shabbat, n'en parlons pas. Vous le savez, vous l'avez vérifié, vous pouvez le vérifier. La synagogue est pleine. Au Kidouche, c'est extraordinaire parce que toute la communauté se retrouve. Les fêtes sont toujours, toujours, toujours motivantes pour tous les fidèles de la communauté. On a cette chance. Il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de dissension, de querelle intestine. On forme une seule et même et belle famille. C'est important. Il faut que ça reste comme ça. Gérard, si vous aviez une vue de l'esprit comme ça, si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, est-ce que vous prendriez les mêmes décisions ? Que celles que vous avez déjà prises pour la communauté. C'est une bonne question. C'est une question piège, mais une bonne question. Est-ce que j'aurai le courage, sachant ce que je sais et les difficultés que ça engendre, est-ce que j'aurai le courage de recommencer tout ce qui a été fait ? Il faut savoir qu'un mandat, c'est 4 ans. J'en ai fait 3, je crois. Peut-être 4, même. Je ne sais plus. 3. 3 sur. 3 et un au début en double. Et un au bout de moins 6 mois. Voilà. C'est quand même long. Avec les équipes qui m'ont accompagné et que je tiens tous, vraiment toutes les équipes, il faut les remercier. Toutes ont accompli les missions et l'intégralité des programmes et des objectifs qui s'étaient donnés pour les 4 ans de mandature. C'est quand même très dur. Est-ce que j'aurai le même courage avec le recul, sachant ce que je sais, connaissant un peu mieux peut-être l'état d'esprit des uns et des autres ? Est-ce que j'aurai le courage de recommencer ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce n'est pas facile, mais c'est une merveille. La communauté, s'occuper de ses frères, de ses sœurs, c'est extraordinaire. On n'a pas à remercier les membres du conseil d'administration. On n'a pas à remercier un président. Il faut remercier une communauté. Parce que sans la communauté, ça ne sert à rien. Vous savez, on peut être un excellent président et ne rien faire. On peut avoir un excellent conseil d'administration assis à lire un journal ou à voir des ordres du jour bateau. Ça se passe très bien. On n'aura rien à reprocher à un conseil d'administration qui ne fait rien, puisque n'ayant rien fait, on ne leur reprochera rien. Il faut du courage, beaucoup de courage, beaucoup de bonne volonté. Et ce courage, il nous est donné par l'élan, l'élan de la communauté. L'amour des autres, l'amour de sa communauté, l'amour du judaïsme, c'est un ensemble, c'est un osmose, une osmose. Il faut que toutes les pièces s'accordent et de là sort quelque chose de grand. Et notre communauté, elle est grande. Il faut le reconnaître. Certains pourront apporter des critiques, mais en tous les cas, nous sommes reconnus comme une des plus belles communautés de France. On est souvent, en été, par exemple, la plus grande communauté de France. Il n'y a pas de communauté aussi fréquentée que la communauté de Cannes. On a bien sûr des défauts. On a des ratés. Mais c'est le propre de l'homme. Et puis, c'est H&M qui décide. Est-ce qu'on fonctionne bien ? Est-ce qu'on fonctionne mal ? En tous les cas, on fonctionne avec le cœur et le mieux possible. – Gérard, comme pour la retraite, on doit s'y préparer pour se sentir utile. Comment vous envisagez l'après-présidence du consistoire de Cannes ? – Vaste question. Vaste question. – Est-ce que vous êtes préparé ? – Et embarrassante. Bien sûr. Il y a longtemps, je me prépare à cette question. À chaque fin de mandature, je me prépare à cette question. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller à la pêche, parce que c'est un de mes péchés mignons. Et certains de mes amis qui me connaissent savent que je n'attrape jamais de poisson. Mais c'est un grand plaisir d'être face à la mer et de prendre le temps de regarder l'horizon, de regarder les couleurs, de s'apaiser. On a un temps de réflexion, d'apaisement qui est extraordinaire. Et puis j'ai une autre passion. J'avais une autre passion que j'ai abandonnée. J'ai abandonnée avec la prise de la responsabilité du consistoire. C'est la peinture, la sculpture. Je pense que je m'y remettrai. Si mes rhumatismes, aux mains, me le permettent, bien sûr. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je ne ferai pas de vélo comme vous. Parce que physiquement, je n'en ai pas les capacités. Je ne fais plus de bateau parce que mon bateau a coulé. Il est trop tard maintenant pour le réparer. Mais la pêche, le dessin, la sculpture, je crois que c'est pas mal. Allez, j'essaierai de vous rejoindre au bord comme ça. Avec plaisir. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Il faudra qu'on le refasse. Tout à fait. Merci Gérard. Merci à vous tous et bonne fête. Sous-titrage ST' 501